Dans toute la vie des radios, ça fait dix ans que l'Itradio existe, on a reçu, c'est le premier avertissement qu'on reçoit, on a reçu trois autres sanctions plus graves. C'est la vie normale dans des médias avec une autorité qui contrôle ce qu'on fait, qui de temps en temps considère qu'on a des manquements à notre cahier des charges ou à la règle, à la réglementation, comme notre radio, on assume, c'est tout. Ici, dans la radio, c'est la radio qui a reçu l'avertissement. En interne, on a d'autres process qui encadrent les animateurs quand ils font des colleries ou des choses un peu décalées à l'antenne. Soit ils sont sanctionnés immédiatement, on peut rappeler à l'ordre, c'est ce qui était le cas pour Momo à l'époque. S'il méritait quelque chose, on n'attend pas que la Haka nous sanctionne pour sanctionner nos animateurs en interne. On le fait automatiquement immédiatement quand il y a un problème grave. On a dérapé une fois, on a été sanctionnés, nos animateurs ont été sanctionnés aussi. C'est la vie normale d'un média.